quel diable va t'arrêter de faire le bbc si tu as pris tes leçons quel est le sorcier qui va empêcher de réussir je n'étais même pas chrétien j'ai réussi à mes examens non alors maintenant tu es chrétien tu as l'intelligence de la sagesse et tout ces choses là quand tu as fini de l'adorer tu connais même pas les petits chants avec lesquels on doit adorer tu vas aller te tourner dans ta que tu es grand que tu es grand de tout mon âme alors c'est même un champ c'est même un champ je t'ouvre et sans tu es dans ta chambre tu veux adorer Dieu et tu commences par ça tu l'élèves pour montrer qu'il est le Dieu grand, le Dieu bon ça c'est pas la prière tu es en train d'adorer et d'attendre Dieu quand tu l'as dit c'est là tu regardes ton coeur tu forges ton coeur tu bien tu commences à dire je t'évoque non très bien oui Dieu est bon oui Dieu est bon tu es bon oui Dieu est bon il est bon il est bon Dieu est bon, oui Dieu est bon, il est bon pour moi, oui tu es bon, oui tu es bon, oui tu es bon, tu es bon pour moi, même si tu n'as pas l'exhaustement tu dis quoi ? Oui tu es bon, oui tu es bon, bon rythme, bon rythme, oui tu es bon, tu es bon pour moi, quand le diable vient pour dire que Dieu n'est pas bon, dis lui, dis au diable, mon Dieu est bon, oui tu es bon, tu es bon pour moi, même quand la douleur est dans ton corps, oui tu es bon, oui tu es bon, oui tu es bon, tu es bon pour moi, même quand la défaite semble être là, tu es bon, dis lui seulement, oui tu es bon, oui tu es bon, tu es bon pour moi, même quand les larmes coulent, tu comptes dans ton corps, tu es bon, mon ami, vas-y toujours, oui tu es bon, oui tu es bon, tu es bon pour moi, et malgré tout cela, le diable vient de te dire, où est ton Dieu, où est ton Dieu, le diable vient de te dire, où est ton Dieu, au lieu de lui répondre seulement que Dieu est bon, tu dis, il est vivant, il est vivant, Jésus est vivant, toujours il est vivant, non, 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 pas votre rythme, mon rythme, il est vivant, la mère est vivant, Jésus est vivant, toujours il est vivant, la mère, il est quoi ? le diable vient de te dire, mais il est vivant, il n'est pas puissant, tu dis quoi ? Il est equal, Oui ! Il est puissant, Jésus est puissant, toujours il est puissant, Amen. Il est puissant, Amen. Il est puissant, Jésus est puissant, toujours il est puissant, Amen. Il est merveilleux, Amen, il est vainqueur Jésus est vainqueur Toujours il est vainqueur Amen Eh, te dis là, oh oui, Jésus est puissant, il est vainqueur, et toi, et toi ? Je suis vainqueur Non, non, je suis vainqueur Non, 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 non Je suis fort Faut, oui, plus que l'inconne Par le sang de Jésus Je suis fort Faut, oui, plus que l'inconne Par le sang de Jésus Je suis fort Je suis fort Faut, oui, plus que l'inconne Par le sang de Jésus Je suis fort Faut, oui, plus que l'inconne Par le sang de Jésus L'en sauveur Il te dira depuis longtemps Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries Il n'y a rien Parce que tu as pris le mauvais chemin pour aller à la paix Tu veux jeûner, prier pour mériter Tu vas dire au diable Dieu le Père Je t'adore Chantez Adorez-le Je t'adore Je t'adore Dieu le Père Je t'adore Il est encore Je t'adore Marie Il est que tu l'aimes Je t'aime Je t'adore Il te dira Il te dira que Dieu ne t'aime pas Tu dis Jésus Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Ma vie Je t'aime Je t'aime Tu parle tout le temps du Saint-Esprit Tu ne le vois jamais Tu ne le rencontres pas Je t'aime Je t'aime Je t'adore Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je te pose la question, quand tu fais comme ça là, c'est quelle prière tu viens de faire ? Il a besoin de lutter avec un du tout, un morceau de bois qu'on appelle l'arche, simplement un morceau de bois, là où il y a Dieu au-dessus, on l'a mis dans la maison du Dagon, il a fracassé la tête et les bras du Dagon, vous parlez, vous criez, il n'y a rien qui se passe. Adorez-le Je vous amène comment je fais Parfois je fais ça Je pleure tout seul Je ris Tu comprends Je ne veux pas le dire Il a déjà fini C'est en moi de l'adorer Tu me vois un exemple Je vous montre ça On va aller faire combat Il n'y a pas de problème Je vais te enseigner le combat spirituel Prophète Apote Là c'est du bruit foignant Tu n'as rien Il change Tu vas à l'examen dix fois Tu ne gagnes pas le BPC Il n'y a quelque chose qui ne marche pas Combien Quel diable Quel diable T'as arrêté de faire le BPC Si tu as pris tes leçons Quel est le sorcier Qui va empêcher de réussir Je n'étais même pas chrétien J'ai réussi à faire des examens Je n'étais pas chrétien 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 Maintenant tu es chrétien Tu as l'intelligence La sagesse Et toutes ces choses là Quand tu as fini de l'adorer Tu ne connais même pas les petits chants Avec lesquels on doit adorer Dieu Quand tu vas les tourner dans ta chambre Pour adorer Dieu Et tu chantes déjà J'ai tourné Tu as tourné à l'île Je ne comprends pas Je ne connais pas les chants d'adoration Les petits chants d'adoration Quand je sais que ma relation avec Dieu n'est pas bien Qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais devant lui A chaque besoin tu dois avoir des cantines Tu comprends ? Pose ma chaise ici Pose la face à moi Ça ça ne va pas Je m'en vais J'ai ma genouille Je me tiens Il y a sa main Non non Je me tiens Dans la présence De mon Père Le Saint des Saints Est là Je viens Et je me prostère Dans ta sainte prison Ne chante pas avec moi Tu n'es pas avec moi dans ma salle d'adoration En toi Et là Dieu le Père Je t'adore Rien que le sang de Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Amen Ensemble maintenant Amen Amen Encore une fois Une dernière fois Et après ça J'attends que Dieu Parle C'est normal On dit Dieu est là Dans les lieux secrets Je suis conscient Que là où je suis rentré Dieu est là-bas J'ai pas besoin De dire Viens Non seulement Il est omniprésent Il est venu avec moi Il est venu en moi Je lui salue Quand j'ai fini Je m'attends A ce qu'il me parle Il me parle Il n'est pas impoli Dieu ne te parle jamais Ni à travers la parole Ni à travers tes pensées Ni à travers la voix intérieure Le Saint-Esprit C'est toi Tu n'attends que le diable Quand on est à prier Ce diable C'est des sorciers Ça c'est quelle histoire C'est un secret général Du ministère international De Satan C'est toi qui écris Ces écritures là-bas Tu connais Satan Toi tu as un fils de Dieu Tu connais l'ennemi De ton papa Plus que ton papa Quoi arrêter ça ? Tu connais L'ennemi de ton papa Plus que ton papa Ça c'est honte Je vous parle On va entrer dans des confrontations Le monde entier n'est pas Et les Etats-Unis Tout le monde va entrer dans des confrontations Je vous dis ça Vous ne croyez pas Il a dit que beaucoup vont trahir Dieu Ils vont se trahir entre frères et sœurs Dans la même assemblée Je vous fortifie Afin que la confrontation Puisse se passer Non 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 C'est tout le temps C'est Margouya Que vous voulez Non Vous me connaissez Je ne passe pas par trésor C'est la vie éternelle Ce n'est pas un parti politique C'est la vie éternelle Si tu manques ça Tu n'as qu'être pasteur Prophète Tu vas en enfer Tu comprends ? Tu ne prie jamais comme ça Tu prie seulement Dieu Que le sang de Jésus Protègue ma femme Protègue mon mari Protègue nos enfants Contre les accidents Que maintenant Isaïe 7-7 J'aime ça Isaïe 7-7 Isaïe 7-7 Moi je dis Je ne sais même pas Qu'est-ce qu'il y a là Quand vous dites Isaïe 7-7 C'est moi Isaïe 7-7 Je m'en vais Isaïe 53 Isaïe 7-7 Si tu parles un peu Quelqu'un Il fait comme si Il a peur J'ai brandi Isaïe 7-7 Isaïe 7 n'est pas Une hache là On se parle clairement On se parle clairement Satan rentre chez toi Il te maltraite Il maltraite toute la famille Il sort Il rentre comme C'est sa maison Et tu viens faire Le malin à l'église Tu viens faire Le malin à l'église Vas au dehors Le prince de l'air Va l'affronter au dehors Dis-lui au dehors Il n'a pas dégagé Je vais toujours saisir Vos pensées Avant de commencer Mon message Vous avez l'air Jésus a dit Quand on sort Après avoir écouté La parole là Il a dit Que les oiseaux Sont au dehors Tout ce que vous avez dit là Ils vont tout enlever On n'est pas arrivé à ça On va Je vais vous montrer ça L'aspect réel de ça Dieu voulait en 2025 Les trois éléments Qui font que les chrétiens Les trois catégories de chrétiens Et Dieu veut les faire grandir Par rapport à quoi ? Dieu dit Petits enfants Jeunes gens Pères Ils classent les chrétiens en trois Ceux qui sont nés Il n'y a pas longtemps Du Saint-Esprit Les jeunes gens Qui ont avancé Et ils sont devenus des pères Mais qu'est-ce qui fait Qu'ils passent De petits enfants Jeunes gens Et pères Il faut trois éléments Qui vont correspondre A ces trois étapes là Romains 12-2 Il dit Ne vous conformez pas Au présent siècle mauvais Mais soit C'est pas Toi être transformé Par le renouvellement De l'intelligence Afin de connaître La volonté de Dieu Ce qui est bon Ça c'est les petits enfants Ce qui est agréable Ça c'est les jeunes Ce qui est parfait Ça c'est les pères Tu vois Mais mon frère Mais il faut d'abord Que tu commences par Ce qui est bon Ce qui est bon pour toi Ce qui est bon pour Dieu Ensuite en tant que jeune homme Tu fais ce qui est agréable à Dieu Si tu fais ce qui est agréable à Dieu Dieu va te faire croître Pour aller dans la perfection divine En tant que père Celui qui se reproduit Celui qui se multiplie Et tout On va voir la loi des trois Dieu voulant On a trop parlé de la loi des deux Mais on n'a pas parlé de la loi des trois Et la loi des trois dit quoi ? Que la corde à trois file La corde des deux C'est la corde de la bénédiction Si j'ai un salaire A deux j'ai un meilleur salaire Si tu es seul Et que vous êtes deux Vous allez vaincre l'ennemi Si tu as froid Vous dormez ensemble Vous allez avoir chaud Ça c'est la loi des deux Ça c'est la loi des deux Tout le monde aime ça Mais on te dit La corde à trois fils Ne se rompt pas Si on dit ne se rompt pas Ça veut dire que quelqu'un veut le tirer On va voir Dieu par la grâce Les lois spirituelles et les clés du royaume Les lois et les clés Chacun à sa part Dieu a les lois du ciel On a déjà vu ça avec Job Oui ou non ? Si tu connaissais les lois du ciel Tu vas gérer la terre Ce sont ceux qui connaissent Les lois du royaume Qui gèrent Qui gèrent les problèmes sur la terre Pas les chrétiens Non 1% des chrétiens Ne gèrent même pas Leur vie à plus front de la terre Si tu connais les lois du ciel Les lois du royaume des cieux Dieu l'a dit Jésus l'a dit à Pierre Et si tu Comme tu Si tu connais ça là Tu vas faire quoi ? Tu vas étendre Tu vas faire l'expansion Du royaume des cieux Nous sommes dans la décennie de l'expansion Dans la décennie de l'expansion C'est ça Ce sont ceux qui ont saisi Ceux qui ont eu la révélation Des lois du ciel Qui pendant ces 10 années là Vont régler Leur vie sur terre Et tout sur terre Pourquoi ? Jésus est occupé à quoi alors ? Jésus ne s'occupe pas du royaume des cieux C'est toi Il dit répentez-vous Le royaume des cieux est venu Allez Mettez le royaume aux gens De quoi Jésus s'occupe ? Il dit au même Pierre Si moi Il te donne le clé du royaume des cieux Maintenant Qu'est-ce que je veux faire ? Il dit moi Mon rôle C'est de faire quoi ? De bâtir Mon église Ce n'est pas à nous de bâtir l'église Ce n'est pas à nous de bâtir l'église Ce n'est pas à raconter des histoires Toi tu veux bâtir l'église L'église c'est qui ? La tête c'est Jésus Le corps c'est nous Toi tu veux bâtir ça Il dit je Je bâtirai Adjectif positif Mon église Ce n'est pas l'église de Carambéry C'est pourquoi nous nous introduisons au centre de quelqu'un qui dit mon église Au centre de l'église personne n'a une église Tu n'es pas mort pour moi Tu n'as pas donné ton sang pour moi Garde ton sang Tu comprends ? Je bâtirai mon église Ce n'est pas fini ? Et le corps je bâtirai Lui ne t'inquiète pas Pourquoi tu es en train d'aller gêner pour l'église ? Et quoi ? Et quoi ? Les portes du séduit de mort Les portes du séduit de mort Ne peuvent pas prévaloir contre mon église Si tu es dans l'église de Jésus Les portes du séduit ne prévalent pas Toi ton rôle C'est simplement Prendre les clés Les clés Pour étendre son royaume Et quand tu étends son royaume Tu verras Matthieu 6.33 Chercher Bâtisser le roi des cieux Et sa justice Et toutes ces choses Les marchés que tu veux là Tu vas les avoir La prospérie que tu veux là Bâtit le royaume Voilà la vie chrétienne Le reste du vent Foufafou Foufafou Va demander Va en Amérique Va en Asie Celui qui peut venir me contredire Moi j'ai la Bible Je ne m'intéresse pas à tes doctrines Bon on va attaquer Bon ça tout ça là c'est dans le message Je vais saluer les gens maintenant Mais depuis le chant là je vous ai dit Quand je viens pour chanter Déjà dans le message Nous saluons donc La prophétesse Ginette Et son excellent mari Éric Qui vient de la Belgique Qui sont là Voilà Donc le Ensuite Le prophète Thomas Vaudrago Et son époux De Bobo de Lasso Qui sont là Merci Bon je ne sais pas Si le frère Séverin Nitiéma Est arrivé Le frère Ah Il est jusqu'au fond là-bas Ok Bon Ils avaient prévu une place ici Voilà Bienvenue Lui il est du Canada Voilà Et le frère Abdoul Fatah Bari De Suisse Suisse Voilà Merci Et la soeur Gaëlle Goulali Du Gabon Voilà Merci Bienvenue ici au milieu de nous Que la grâce de Dieu Soit avec vous Et avec votre esprit Dites Amen Gloire à Dieu Écoutons frères et sœurs Je suis passionné de Dieu Tout mon est c'est la passion Tu comprends ? C'est pourquoi je parle comme ça Et Passionné de Dieu Mais toi je t'aime Car Dieu attend T'aimé le Si je n'aime pas les gens Mais Dieu va me donner un coup de pied Un hypocrite là Un homme comme ça Tu n'aimes pas les gens Tu viens raconter des histoires Et pour faire quoi ? Il n'y a rien de plus Il n'y a rien de plus dangereux Qu'un hypocrite Il fait semblant comme s'il t'aime Hé mon frère Mon papa Ma soeur Tout est faux Faux Et puis il n'a même pas honte De mentir De mentir en live TikTok comme ça Un menteur Un menteur Un menteur Même le secrétaire Tireur des chaussures de l'enfer ne veut pas de toi Même Satan n'aime pas les hypocrites Il aime les menteurs Tout le reste Mais les hypocrites là Ils n'aiment pas ça Même Satan là Aïe Il dit non Toi tu es avec quelqu'un Tu ne l'aimes pas Et tu es comme ça Il dit moi j'ai tout Mais je trouve ça C'est pourquoi il a attaqué Job Job dit Quand ses enfants vont les uns sur les autres Il les purifie Il les sanctifie Satan dit Où est l'homme là ? C'est un hypocrite C'est un vrai hypocrite Satan est comme ça Regardez Suivez-le avec Job Les gens disent que la souffrance La souffrance de Jusquite a dit ça Suivez-le Job 1-1 On parle bien de Job Plus loin Les fils de Dieu vont là-haut Satan aussi suit En ce temps il n'y a pas le sang de Jésus Qui l'empêchait de retourner Il arrive Dieu dit D'où viens-tu ? Il dit je viens de me promener sur la terre Puis tous les royaumes m'appartiennent Personne ne peut m'empêcher Puis même je voulais lui donner à Jésus Plus tard il va dire Il voulait lui donner à Jésus Quand il a dit à Jésus Cela m'a été donné Jésus n'a même pas pipé un seul mot C'est la preuve que Jésus ferme la boue devant Satan Satan lui dit Si tu te prostènes Tu m'adores Tous les rangs de la terre Je te donne Satan n'a pas dit Jésus a dit Satan dit Cela m'a été donné Ce morceau de phrase là Jésus n'a jamais répondu Il ne peut pas répondre Il sait que Satan a raison Ça m'a été donné Par ton gouverneur Adam et ta gouverneuse Ève C'est eux qui m'ont donné Ils étaient établis Dieu de ce monde là Ils t'ont trahi Ils m'ont donné Le Et la gestion de la terre C'est pourquoi je vais partout Je reviens Vous entendez Toutes ces choses Il faut les connaître Il faut les garder Et les choses Tu ne peux pas chasser Satan Tu ne peux pas C'est pourquoi Il était en train De vouloir prendre le corps De Moïse Pour aller l'enterrer L'archange Michel Qui était occupé D'aller Aider le corps De Moïse là Il connait bien Lucifer au ciel C'était leur chef Lucifer est venu pour Satan est venu pour Dire que le corps lui appartient Parce que Moïse même a A désobéir Regardez ce qu'il dit Il dit J'ai le droit Sur le corps de Moïse Parce qu'il a jeté L'opprobre Sur ton nom L'archange Michel L'archange Michel Était dérangé Quand Gabriel a été envoyé Du ciel Pour aller Sécourir Daniel Et que Lucifer Satan Satan L'arrêté au deuxième ciel Gabriel N'a rien dit Il peut rien Contre Lucifer Il est remonté Et la Bible nous dit Dans le livre de Daniel Étant remonté Dieu va envoyer Dieu va envoyer L'ange Guerrier Donc Michel Qui est tout Dans ce rôle là En un clin d'œuvre Michel a Prallié L'autorité de Satan Il a fait passer Gabriel Parce que là Il dansait Dans ce rôle là Il est dans son rôle Mais par rapport Au corps de Moïse Un an n'est pas Faut pour enterrer Le corps des hommes Et l'ennemi C'est là Il a attaqué Michel était embêté Qu'est-ce qu'il va faire Et la Bible Dans Jude nous dit D'abord Avant Il a demandé Michel a demandé A Dieu Qu'est-ce qu'il faut faire La réponse est venue Dis que l'éternel Te réprimant Toi Ne parle pas Il y a des domaines Ne parle pas Contre Satan Il attaque ta famille C'est pourquoi Tu souffres en disant On te dit Ne donne pas Accès au diable Ça veut dire Que n'importe quel Chrétien Peut donner Accès au diable Dans sa vie Dans sa famille Dans son travail Dans son ministère Et tout Et vous ne croyez pas C'est pourquoi Pourquoi on a vu cela Pendant le combat Spirituel Là Dans Jude Il n'est pas touché Les gloires Dieu même appelle Satan Les gloires Les gloires déchues C'est vrai Si tu ne comprends pas ça Je t'amène à David Et Saül Le Saint-Esprit Est parti de Saül C'était un roi déchu Il voulait tuer Cours que coure David Pendant 13 ans Il court David Pour le tuer Et parfois David avait Eu l'occasion Pour le tuer Les gens ont dit Mais tue-le Moi Dieu est d'accord avec toi Il faut faire attention Aux gens qui sont autour de toi Ils vont te mettre dans un problème Ils vont te mettre dans un problème Et le gars va te tuer L'occasion est là Mais David voit David continue à appeler Saül Loin de l'éternel Bien qu'il sache Que le Saint-Esprit Est parti de lui Il dit Lui n'est pas à l'aise De toucher loin de l'éternel Bon Pour faire plaisir à ses soldats Il a coupé un morceau Un morceau de l'habit de Saül Je vous parle ce matin Ne coupe jamais un morceau de mon habit Sinon tu vas en enfer Non 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 Il faut qu'on vous dise la vérité Vous ne voulez pas qu'on me dise la vérité C'est malin Dès le moment où L'on se dit Dieu ne dit Ne touche pas à mon oint Ne touche pas à mon oint Dans ta maison Ne t'assois pas Ton mari touché à mon oint Ne parle pas à tes enfants Je passe au ciel Exagère Il exagère dans quoi ? Là les gens sont bloqués Comme ça Ils se sont liés Posés Détasse toi-même Moi je vous regarde Je vous regarde Je bouge Pele, pele, pele Comme un marteau de choses Non je vous dis Ok si vous ne voulez pas Continuez Continuez Quelqu'un qui te nourrit Quelqu'un qui t'amène tout doucement vers le paradis Toi tu t'assois dans ta maison Il y a ça, 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 ça Dieu va te laisser Dieu va te laisser Les gens ici Ils sont Vraiment tordus Comme S majuscule Je vous connais Je vous regarde Je vous regarde Je vous regarde Quand on n'a rien à dire Il y a même chose comme ceux qui sont là au Burkina Tes enfants sont au front En train de se faire tuer Toi tu as envoyé tes enfants C'est pas en Côte d'Ivoire ou bien Au Gabon Tes enfants sont sortis Ils sont en France Ils sont au Canada Et tu critiques les soldats Tu critiques nos soldats Qui sont en train de te défendre Mais tu es un traître Un vrai traître Que tu sois chrétien Que tu sois politicien Que tu sois militaire Tu es un traître Si tu n'arrêtes pas Tu meurs Tu vas en enfer C'est moi Karamiri Mamadou qui a dit ça Comme vous aimez TikTok Allez j'ai dit TikTok Même ici Va TikTok Le jour que Dieu va t'attraper Tu vas voir TikTok Tu vas comprendre Donc vous voyez Dieu dit à Gabriel A Michel Ne touche pas Ils ont des gloires dessus La vie n'a pas touché A sa huile Toi aussi ne touche pas Pourquoi ? Parce qu'il y aura des contre-coups Dans ta maison Si tu dépasses ta capacité Il y aura des problèmes Ceux qui lisent Satan Pour l'envoyer dans les ténèbres Tu n'as aucun passage biblique Qui te dit Tu fais ça On chasse les démons On résiste au diable On ne chasse pas le diable Tu n'as aucun pouvoir Je n'ai aucun pouvoir Personne Le diable Le diable est réservé A un ange Quand tout va finir C'est un ange Un simple ange Qui va l'attacher Et le jeter On ne parle pas Avec l'orgueil On va envoyer Satan dans les lieux Aris On dit les démons On ne confond pas Satan et les démons Satan son ancien nom C'est Lucifer Celui qui mettait Le saut de Dieu A la perfection Ésaïe 14 Et Ézéchel 28 Ne t'aventure pas Là où tu n'as pas La capacité Il dit Soumets-toi à Dieu Résiste au diable Et le diable s'enfuira S'enfuira Soumets-toi à Dieu Résiste au diable Et il s'enfuit Voilà le chemin Mais si c'est un démon Au nom de Jésus Tu le chasses Mais il va revenir Jésus t'a dit qu'il va revenir Il va revenir avec Sept autres démons Pour occuper ta maison C'est un combat spirituel On ne chasse pas les démons Une fois c'est fini Il faut que la maison soit remplie Il faut que la maison soit remplie Jésus dit Il va aller Dans les lieux arides Il n'est pas à l'aise Les démons veulent un corps Soit un corps humain Là ils reproduisent leur caractère Ils reproduisent leur caractère Dans la personne Comprends ? Donc si un seul démon A son caractère en toi Il s'en va Il amène sept démons Pires que lui C'est pourquoi ta situation S'empire là ? Tu as donné accès au diable A sept démons maintenant Ils sont huit Les gens veulent parler du combat Ils ne connaissent pas Parce que si ça soit quelque part On les flatte Vos petits Vos petits Vos mille On est dans Compassion dynamique Tu ne donnes pas ça ici Tu ne peux pas donner vingt mille Toi et tes vingt mille Vous allez périr Il a dit à Simon Il fallait ton argent Vous périssez Pierre a dit ça Allez Tu te ris Tu crois qu'on achète des gens ici ? Si tu n'aimes pas mon vocabulaire Il y a plein de gens en ville Qui vont te flatter Il faut aller A la fin du culte Tu viens et je vais te donner Attestation De reconnaissance D'anciens membres du CIEMIA Tu vas aller dans une église en ville Hey Ton opinion ne m'intéresse pas Tu es assis devant moi là C'est moi le général ici Ton opinion ne m'intéresse pas Si tu continues Tu te mets sous condamnation Pas prendre vos pensées M'attaquer Attention à ça Tu n'es pas le premier à mourir Il y a des gens ici Qui étaient forts Ils ont disparu comme ça Ils disent qu'ils vont m'emmener à TPR Toi tu peux m'emmener à TPR Petit Tu peux m'emmener à TPR Dieu parle exprès Tu m'entends ? Tu prends soin De toi-même Tu es venu pour recevoir la vie Reçois la vie Quand tu vas chez un médecin Tu n'apprécies pas le médecin Si son visage est rond ou pas Tu apprécies le médecin Selon le diagnostic qu'il pose Selon la qualité des soins qu'il te donne Et selon ses conseils Voilà Si sa tête te plaît Ne te plaît pas Ce n'est pas un problème Accepte Il va te soigner Et c'est là mon ami Il n'est pas au festival De mode ici Alors Nous sommes en train d'approcher C'est de la fin du mois Aujourd'hui c'est Le 1er décembre C'est le mois De la compassion dynamique Ça commence aujourd'hui Plus qu'au 31 décembre Et Vos responsables Vont vous dire Ce qu'il y a à faire Tout à l'heure Je vais vous parler Alors Donc Avec tout cela Ce matin Je voudrais tout juste Aborder Notre thème pratique du mois Et J'ai intitulé Fils et filles d'Abraham Qu'ils te soient faits Selon ta foi On va retenir qu'Abraham Pour parler de la foi Parce qu'on dit qu'il est le père de la foi Fils et filles d'Abraham Qu'il te soit fait Selon ta foi Alors Vous voyez Quand on parle de foi là Les gens ont des idées bizarres Sur ça Nous tous On a lutté avec ça Et Parfois Ça a été la catastrophe Parce que On ne comprenait pas Ce qu'est la foi Exactement Et Aujourd'hui Des multitudes de chrétiens Continuent à ne pas comprendre Qu'est-ce que la foi Il faut l'écouter Si tu crois que tu connais ça Il faut l'écouter On te dit en tout cas dans la Bible là Là où il y a la foi Il y a un résultat On ne te dit pas J'ai prié par la foi On te dit que la prière de la foi A un résultat Montre-moi ta foi Ou bien Montre tes oeuvres Je vais te dire Si tu as la foi Ou pas Ne confonds pas Croyance Et foi Écoute-moi Écoute-moi Prophète Écoute-moi Ne confonds pas Croyance Je crois Et foi La Bible dit Dans Jacques Que le diable croit Et il tremble Les croyants tremblent C'est pourquoi Vous avez besoin Que vous parlez de sorcier Les croyants Il tremble Le diable croit Il tremble Il dit c'est faux Dans Jean 8 là Les vifs ont dit Certains vifs ont dit Qu'ils croient en Jésus Ils n'ont pas la foi Ils ont adhéré à Jésus A cause de ses paroles La prédication de Jésus Leur a donné Une certaine conviction Ils ont adhéré Mentalement A ses paroles Et Jésus leur dit Dans ce passage Dans Jean 8 là Il dit Est-ce que ceux qui ont cru là Et il va leur montrer Le chemin pour arriver A la foi A la foi Et ils ont cru Il leur dit De demeurer Dans ma parole Écoute moi Je t'amène là Toi même Qui est assis Fais pas Fais malin Si t'es sans sujet De prière Tu as combien De prière exaucée T'es sans sujet De prière On t'a donné Le carnet Depuis des mois Et des années Carnet de prière Et de réponse Va t'asseoir Et compte Et viens me dire Si les sujets Que tu as priés Il y a même 3-4 ans là Si les sujets Là sont exaucés Donc tu vois Jésus dit A ceux qui ont cru là De demeurer De demeurer Dans sa parole De s'enraciner Dans sa parole Il n'a pas dit D'aller prier Il n'a pas dit D'aller jeûner De s'enraciner Dans sa parole Quand ils vont Demeurer Dans sa parole Troisième étape Ils vont découvrir Connaître Avoir la révélation De ce qu'on appelle Vérité Ah bon Le croyant ne connaît pas La vérité Non Le croyant ne connaît pas La vérité Non Si tu connaissais La vérité Tes problèmes Là sont résolus A longtemps Troisième étape Vous connaîtrez Vous allez expérimenter Ça mène dans Genèse Écoute-moi Tu crois qu'on est Tout ça là Calmez-vous Tu ne connais rien Bafi Rien Tu connais le mot Connaître Il y a plusieurs mots Là-dedans Le premier mot C'est C'est pour qu'on parle De Agnostic Et tout Donc après Genosco Et puis Genosco Et puis Genosco Aïdo Il y a au moins Sept ou huit mots Sur les connaissances Mais en français On met connaissance C'est réduit C'est comme C'est comme le salut On dit Sozo Il y a sept éléments Dans Sozo Quel est l'élément De Sozo Qui t'intéresse Vous connaîtrez Il y a une première connaissance C'est la connaissance Genosco Tu vois Genosco La vérité Bon La plupart de mes enfants Quand ils ont entendu Christ Ouakuleme Parler Ils sont allés Sauter Genosco Ils vont Lambano J'aime ce mot Lambano Pas Lambano On ne peut pas Lambano Ce que Tu ne crois pas Comme vérité Comme volonté J'ai vu qu'ils ont Abandonné le mot Maintenant Pendant Pendant Dix ans C'était leur Maux de choses Ils ont arrêté Maintenant De Lambano Quand je parle ici Si tu me réponds Là-bas Je vais te chauffer Fais-toi Si tu ne veux pas Va à l'infirmer Amenez Il se perdra On va mettre ça A sa bouche Ok Je continue Vous connaîtrez Je te parle Pour que tu t'en sortes On n'a pas Le même niveau Moi je m'en sors Je vais te donner Ce que je sais Vous connaîtrez J'ai lutté Comme toi Ce n'est pas Venu comme ça Tu as fait des erreurs Comme toi C'est pourquoi Je veux éviter Que tu perdes ton temps Comme j'ai perdu mon temps Pendant dix ans Alors que toi Ce que je te donne là En dix jours Dix mois Mais tu vas Tu vas être mieux que moi Quand je te parle Assois-toi Écoute Mais pourquoi Le type La parle comme ça Pourquoi il semble être dur Pourquoi apparemment Il y a ça Où veut-il m'amener C'est ça ton attitude Que tu dois avoir Ne sois pas un enfant impoli Vous connaîtrez La vérité Vous qui êtes aussi Sur Impact Tu vis sur tous Les réseaux sociaux Vous aimez commenter 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 Quand je vous suis Parfois Les réseaux socialistes Aimez commenter Ah ouais Et ma soeur C'est chaud C'est temps Laisse ça tomber Écoute-toi Assois-toi tranquille Il soit libéré Donc tu vois Vous connaîtrez la vérité Même ici qu'à présent Tu n'as pas de solution Quatrième élément maintenant Voir Demeurer Connaître Regarde Il faut ces éléments là On te dit Quand tu vas connaître La vérité La vérité Connue Expérimentée C'est ça Qui va te Libérer Et le mot La première apparition D'un mot Dans la Bible Est importante La première fois Que le mot Connaître Est sorti Ce n'est pas une théorie Ce n'est pas une doctrine Non Non mon frère C'est où ? C'est dans Genèse 3 La Bible dit Adam Connut Sa femme Il connut Sa femme Quand il a connu Sa femme là Caïn Et Abel Bonne sortie Donc Tu vois ce matin Je suis en train De débroussiller Le terrain Pour la foi Les grâces Les grâces Que Dieu te fait Quand tu n'as pas à manger Dieu fait un miracle Te donner à manger Ce n'est pas ta foi C'est une pure grâce Tu ne comprends pas ça Tu ne comprends pas Grâce et foi La miséricorde De Dieu Peut faire Des grandes choses Sans que tu n'aies la foi Parce que C'est la miséricorde De Dieu Qui est venue t'aider Donc tu vois mon frère Alors Puisqu'on dit Jésus dit Qu'il te soit fait Selon ta foi Jésus Tu me crées un problème Tu me dis Qu'il me soit fait Selon ma foi Ah Où j'ai eu la foi Ah Jésus Il ne me crée pas un problème Ça tu ne te pose pas la question On dit selon ta foi Toi tu dis oui Où tu l'as eu Tu as eu la foi là où Toi tu as la foi Sans savoir d'où ça vient Sans savoir d'où ça vient D'où vient cette foi Ça veut dire quoi Cette foi là Est liée à quoi Ou à qui Si cette question N'est pas résolue Sache que Chaque fois Tu auras des luttes inutiles Dans ta vie Pour les cheveux Pour lesquels tu pries Il te faut une réponse claire Où est-ce que tu as eu la foi là La foi que Jésus dit Qu'il te soit fait Selon ça Où l'as-tu eu Quand l'as-tu eu Pourquoi Par quels moyens Il faut que ça soit clair Et net Il te sera dur De vivre Selon les normes De Dieu Tu auras des luttes Dans beaucoup de domaines Ça ne marchera pas Je parle à tout le monde Mettez Le truc à plat Et écoutez-moi Voilà Quand je me tiens Désormais ici Là Je ne t'amise pas Avec moi Le serviteur Qui vient te parler Mathieu Il a dit Je te donne La nourriture Au temps Convenable Pour donner A mes serviteurs Quand je m'arrête ici C'est pas papa C'est pas maman C'est pas quoi que soit C'est le serviteur De Dieu Qui vient te servir Qui a crié à Dieu La nuit Qui a demandé à Dieu Donne-moi la nourriture Je vais aller servir Tes enfants Comprends-toi Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Prépare le repas Comme quand tu vas au restaurant Donc Il y a la cuisine Il y a les serveurs Les serveurs Semblent pas être importants Tant que la nourriture N'est pas prête Les serveurs Semblent pas être importants Mais dès que La cuisine a fini Le repas La cuisine appelle Les serveurs Tout de suite Tu vois que Le restaurant Est animé Tu vois que Les clients Qui sont là Commencent à sourire Ils sentent la bonne odeur Du repas Qui leur sera servi Et les serveurs Leur rôle Ce n'est pas De préparer le repas C'est de Véli dire Qu'est-ce que vous devez manger Quel est votre besoin Et ils s'envoient A la cuisine Ils présentent Les commandes Et ils viennent servir C'est ça notre rôle C'est ça mon rôle Saint-Esprit C'est celui qui s'occupe de tout A condition que Les serveurs Soient prêts à côté Quand c'est fini Tu dis Bon va servir Le peuple de Dieu Pour qu'il mange bien Mais si toi Tu es un mauvais client On vient te servir Tu soulèves le repas Tu régales Toi tu n'aimes pas ça Toi tu n'aimes pas ça Toi tu n'aimes pas ça Tu es en train de te détruire Le serveur Va dire Mais monsieur Vous avez dit Que vous avez besoin De ça non ? Oui Ce n'est pas vous Qui avez demandé Que vous voulez filer Oui Qui avez besoin de toi Oui Vous avez besoin de toi Qu'est-ce que vous avez besoin Sous-titrage FR ?